Musique Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, enfin pas trop. Mardi on avait été sauvé par une météo somme toute clémente. Mercredi il a fallu s'adapter aux précipitations mais avec l'aide des dieux du stade, les quelques floconnades furent de courte durée au profit d'un temps agréable, même si la visibilité était un peu jour blanc comme on dit chez les montagnards. L'Ascara a accueilli ce mercredi les jeunes graines de champions nés en 1999 et 2000. Ils sont en cinquième pour la plupart d'entre eux mais ne visent que la première marche du podium ou pour le moins les 40 meilleures places pour les garçons et 30 meilleures pour les filles, ces places donnant accès aux courses internationales du jeudi et du vendredi. Chez les garçons, le jeune Laurique Convert de la Toussuir, 13 ans, arrache la meilleure perf des califs devant Victor Besson de la Clusa et Corentin Lorrain de Flumet. Bah je suis très content parce que la première marche je fais troisième donc je ne m'attendais pas. T'as des ambitions particulières pour les courses internationales ? Bah essayer de faire dans les cinq. Chez les filles, Doriane Escan de Font-Romeu a mis tout le monde d'accord, s'imposant devant Anouk Herade des Contamines et Léa Boyer de Chastrex. Bah c'est génial, un peu dans toutes les catégories c'est génial, encore plus sur le niveau. Ça représente quoi pour toi L'Ascara ? Euh un peu comme un championne d'Europe je crois, pour les finales et tout. Et c'est sous l'œil vigilant de la maman, venue elle aussi spécialement de Font-Romeu, que Doriane a réalisé son exploit. Bah ça s'est très bien passé puisqu'elle a fait la première manche de pré-qualification, elle était première et elle est première pour l'instant aussi sur les qualifications. Quand on peut on la suit surtout sur les échéances nationales, après bon on fait comme on peut, on s'organise puisqu'on travaille aussi. Chez les Avalins, belle performance de Maxime Bonnevie qui s'impose dans la première manche de pré-qualification. Maxime termine sixième au scratch et est évidemment très content. Max, tu remportes la première manche, tu t'attendais à une telle victoire en première manche ? Non, pas trop. Comment ça s'est passé pour remporter la course ? Bah bien. Pas mal aussi pour la jeune Avaline Léonie Bonnevie qui a jubilé en prenant une deuxième place dans la manche de pré-qualification et termine neuvième au scratch. Tu t'attendais à une aussi bonne place en première manche ? Non parce que mes résultats de cette année n'étaient pas très bons et donc voilà. Et puis je suis chez moi alors voilà j'ai envoyé. Oui pour moi c'est extraordinaire en fait. Pour la compétition internationale j'aimerais bien finir dans les 30 mais voilà c'est tout. L'Ascara est une affaire qui tourne bien, même autour du bar, sans alcool évidemment pour les jeunes. Alors aux gamins, les jus de fruits, les coca, les boissons, nous leur offrons le chocolat, les madeleines, les cakes, beaucoup de fruits pour leur donner du tonus et nous vendons quand même quelques hot dogs. Nous avons tout vendu et tout distribué aujourd'hui aux enfants donc nous rentrons plus tôt que prévu. Des bras, il en faut, bénévoles, régies des pistes, membres du club des sports, ils sont tous là pour mettre la main à la pâte et faire en sorte que la fête soit réussie. Et justement la grande fête c'est pour ce jeudi avec les courses internationales, avec 35 pays représentés au départ et le grand défilé des nations dans les rues de Val d'Isère.